La 66e édition du festival Ziné Maldia commence ce vendredi à Saint-Sébastien en Espagne. Plus de 200 films seront diffusés jusqu'à samedi prochain. Des stars internationales comme Ryan Gosling ou encore Robert Pattinson sont à contente. Pour le directeur du festival, la sélection officielle est excellente. Je pense qu'il y a un très bel équilibre. Il y a les grands auteurs comme Naomi Kawase et Claire Denis. Il y a aussi Briante Mendoza qui n'a jamais participé à ce festival et Peter Strickland qui est déjà un réalisateur culte même s'il n'a pas fait beaucoup de films. Dans la sélection officielle, on retrouve aussi 5 réalisateurs qui en sont à leur premier ou deuxième film. 18 films sont en compétition. Parmi eux, le film d'ouverture El amor menos pensado. C'est le premier film dirigé par le producteur argentin Juan Vera. Cette comédie raconte l'histoire d'un couple qui se sépare pour vivre une seconde jeunesse. Entre les deux acteurs principaux, une grande complicité s'est créée. Ce qu'on appelle l'alchimie, c'est quelque chose qu'on peut essayer de travailler, mais c'est très difficile et laborieux. Quand il y a naturellement de l'alchimie, comme ça a été le cas avec nous, c'est un grand plaisir. On peut se lâcher davantage. Le public est français, néerlandais, allemand ou britannique. Les rues de Saint-Sébastien ont montré leur côté le plus international. Le film d'ouverture permet d'espérer que ce festival Zinémaldia suivra le sillage d'excellentes éditions de Cannes et de Venise. Carlos Marlaska, Euronews, Saint-Sébastien.